Bonjour et bienvenue sur le podcast dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des ateliers pédagogiques d'éthologie appliqués aux chiens de compagnie, ouverts aux particuliers et aux professionnels. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en barre d'infos. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Bonne écoute ! Aujourd'hui, on va parler de parc à chien. Juste pour vous dire un peu les aspects positifs et négatifs et pourquoi, moi, je trouve que ce n'est pas forcément adapté si on veut un chien bien socialisé. C'était vraiment important pour moi de parler de ce sujet, car j'ai complètement cassé mon premier chien avec ses parcs à chiens, et j'ai failli casser beaucoup aussi. Heureusement que mon éduc m'a vite arrêtée. Et de vos témoignages, vous êtes aussi beaucoup dans le même cas. Avoir voulu faire une bonne socialisation et se retrouver avec un chien au bord de la réactivité, ou même devenu réactif à force d'interactions négatives en parcs à chiens. Et encore, il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont rapporté des graves incidents avec des chiens qui se sont fait cartonner au sang, des chiens ouverts en deux, etc. Beaucoup de gens en ville pensent qu'en fait, c'est la facilité pour socialiser son chiot, lui permettre de rencontrer un maximum de congénères en milieu sécurisé où il ne peut pas s'enfuir. Du coup, ils emmènent leurs petits chiots tout juste adoptés dans ces parcs avec toutes les bonnes intentions du monde. Mais comme je dis souvent, oui, c'est important que votre chiot ait des interactions avec d'autres chiens, mais il faut que ces interactions soient bonnes. Ce que vit votre chiot va totalement conditionner ses comportements une fois adulte. En fait, si votre chiot fait des bonnes rencontres avec des chiens bien codés quand il est petit, il aura une bonne socialisation et plus de chances d'être un chien adulte bien dans ses pattes, dans ses interactions avec ses congénères. A inverse, par contre, si votre chiot fait des mauvaises rencontres, il y a moyen qu'il développe de la peur, voire de l'agressivité envers les autres chiens. On va faire vite du coup sur les points positifs des parcs à chiens. Alors, c'est bien pour pouvoir lâcher votre chien si vous êtes en ville, il peut jouer avec ses copains et ça permet de rencontrer des gens pour programmer des balades par la suite. Et ça répond plus ou moins aux besoins physiques, un peu aux besoins cognitifs et aux besoins sociaux s'il est avec des chiens bien codés. Mais du coup, il y a quand même pas mal de mais. Déjà, on est dans un endroit clos avec des surfaces souvent trop petites. Votre chien ne peut pas fuir et si un chien ne peut pas fuir une interaction qui le met mal à l'aise ou lui fait peur, il va finir par choisir la menace, l'attaque ou se figer, s'inhiber. Il y a aussi des chances pour que votre chien revoie régulièrement le même chien qu'il ne peut pas se voir. Imaginez être coincé face à quelqu'un qui vous fait peur et qui vous met des petites chiquettes régulièrement, qui vous bousculent ou tout simplement que vous aimez pas. Même si vous avez vos copains à côté de vous, vous n'avez pas forcément envie de parler avec votre collègue bien lourd. Et ce n'est pas de l'anthropomorphisme, c'est bien ce que votre chien vit s'il est face à des chiens qui l'ont déjà cartonné, qui lui mettent des petites pressions, qui le bousculent, etc. Du coup, votre chien va se renforcer dans certaines associations et donc dans certains comportements. Les chiots, en général, vont se faire marrave et les adultes se tendent et finissent par avoir des comportements parfois inappropriés. Il y a toujours le chien bien brusque qui va bastonner tout le monde, celui qui va courser et ceux qui subissent en essayant de communiquer leur inconfort comme ils peuvent. Et donc, ils vont se renforcer dans leur comportement. Ceux qui persécutent vont se renforcer là-dedans et les persécutés vont soit lâcher l'affaire en s'inhibant ou développer une réactivité. Puisque votre chien ne peut pas éviter ses interactions négatives, il va apprendre à gérer ça autrement. Et c'est bien difficile après de réapprendre à son chien qu'il peut éviter les interactions qui ne plaisent pas plutôt que d'aller au carton. Aussi, il y a beaucoup de frustration au parc à chiens. Déjà parce que votre chien ne pourra pas forcément jouer avec le chien avec qui il a envie de jouer. Il ne pourra pas s'extirper d'une interaction inconfortable et les ressources sont souvent très limitées. Le statique, c'est d'ailleurs la meilleure chose pour faire monter des chiens en pression. Et il y a beaucoup de gens qui vont témoigner que leur chien sortait du parc à chiens encore plus nerveux quand il était rentré. Pour certains chiens d'ailleurs, c'est la seule sortie qu'ils ont dans leur journée. Donc ils arrivent tout nerveux au parc à chiens, ils ont maxi besoin de décharger et ils ne peuvent que brièvement décharger ou à risque en tout cas pour les autres chiens. Il y a aussi un gros problème au niveau des humains en parc à chiens. Parce que clairement, encore une fois, l'enfer c'est les autres. Il y a beaucoup de gens qui viennent juste prendre le thé au parc et laissent leur chien décharger pendant deux heures. Résultat, vous vous arrivez, alors peut-être que votre chien est bien dans ses pattes, mais vous allez être confronté à un groupe de chiens complètement montés en pression. Et du coup, ça court de partout, ça attrape les cuisseaux et c'est vraiment pas idéal comme interaction. Et puis les gens ne font pas forcément attention. Moi j'ai une copine qui me rapportait qu'elle allait en parc à chiens, donc un parc à chiens quand même assez grand et avec parfois des chiens sympas, mais qu'il y avait toujours un groupe de personnes qui se posaient là à boire des bières avec des gens qui attachaient leur chien réactif à un banc. Et du coup, leur chien se prenait tous les autres chiens dans la gueule. Et en fait, à un moment, si leur chien arrive à se détacher, on peut très bien se dire qu'il va complètement décharger sur un chien. Et ça peut être le vôtre, quoi. Donc si vous allez en parc à chiens, surtout... Alors déjà, n'emmenez pas votre chien réactif en parc à chiens, mais surtout, surveillez votre chien, surveillez les interactions, n'hésitez pas à intervenir. Que ce soit si votre chien se fait marave, ou si votre chien essaie de cartonner les autres, ou que vous avez tout simplement un chien harceleur qui reste collé aux fesses des autres chiens et qui leur met des mini-pressions, quoi. Et comme d'habitude, peut-être que vous, votre chien est bien dans ses pattes, mais en face, en fait, vous ne savez pas qui vous avez. Vous avez peut-être un chien qui a passé 8 heures tout seul et qui a juste besoin de décharger, et ce sera potentiellement sur votre chien. Ou peut-être que vous allez vous retrouver tout simplement un chien qui s'est fait cartonner juste avant de rentrer dans le parc, ou qui subit une éducation coercitive et qui va réagir par la violence. Donc pour conclure, comme je dis souvent, je ne suis pas vraiment team parc à chiens, à moins que ce soit un petit parc où il y a un ou deux chiens que vous connaissez et qui se comportent très bien avec votre chien, soit dans un grand parc où vous, vous n'êtes pas statique, vous avez la possibilité de bouger et de tout simplement pas laisser la pression monter. Mais il faut vraiment vous dire qu'il faut toujours privilégier la qualité à la quantité d'interactions. Ça ne sera jamais une bonne socialisation et même agréable pour votre chien d'avoir trois interactions négatives alors que vous pouvez en faire une seule de qualité. Et surtout, évitez les parcs à chiens si votre chien n'aime pas les chiens. En fait, si vous allez en parc à chiens alors que votre chien n'aime pas les chiens, vous choisissez la facilité pour vous, pas pour lui. Il vaut mieux lui faire une balade, même en milieu urbain, que de le mettre dans un parc à chiens entouré de chiens s'il ne les aime pas. Et comme pour toutes les activités et interactions, il faut d'ailleurs vous demander qu'est-ce que ça apporte à votre chien ? Est-ce que ça va être une interaction agréable ? Est-ce que ça va lui apporter du positif pour la suite de ses interactions avec les autres chiens ? Et si la réponse est non, c'est qu'il ne faut pas y aller. Et comme je dis toujours, rien ne remplace une belle balade où le chien peut renifler à son rythme et interagir avec ses congénères s'il le souhaite. Je vous renvoie d'ailleurs aux épisodes sur les promenades et sur la socialisation où j'en ai déjà beaucoup parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des parcs à chiens, pourquoi pour, pourquoi contre. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse et ça m'intéresse toujours d'échanger avec des gens qui ont des arguments constructifs. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et des caresses consenties. À vos toutous ! . ... ... Sous-titrage ST' 501